Hey ! Salut à tous, c'est Fridoui91. Dans cette vidéo, les derniers kilomètres de la CrossRunner, où je vous explique pourquoi j'ai changé de moto. Et c'est le jour où je suis allé récupérer la MT-10 chez Yamaha à Rouen. Comme ça, vous verrez les tout premiers kilomètres avec la MT-10. En plus, j'ai failli tomber en pas de descente, c'était épique. Allez, bonne vidéo ! Alors, pourquoi je voulais changer de moto ? Eh bien, justement parce que cette petite CrossRunner, elle est super, elle est confortable, elle est assez nerveuse quand tu es dans les hauts régimes. Voilà, tu as une position de conduite qui est parfaite, elle est super équipée. Bref, elle avait beaucoup d'avantages, facile à conduire, tout, tout, tout. Au fur et à mesure, cette souplesse, c'est aussi un peu un inconvénient parce que dans beaucoup de situations, notamment quand vous prenez des bons petits virages, quand vous roulez un peu de manière sportive, cette souplesse-là, c'est parce qu'il y a de mieux pour s'amuser quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que cette souplesse, finalement, avec le temps, je trouvais que c'était un peu pénible. Donc, j'avais besoin d'une moto qui était un peu plus stable, on va dire, un peu plus précise dans les trajectoires, avec laquelle je pourrais aussi avoir un peu plus de puissance à bas régime. Le poids, voilà, parce que cette moto, elle est quand même lourde. Avec le plein, ça fait plus de 240 kg. Avec les accessoires, les protège-carter et tout, tu en avais pour 240, 245 kg. Bon, ça commence à faire lourd. Alors, quand il faut la manipuler, faire des petites manœuvres à pied, en la poussant ou sur la pointe des pieds, ça devenait compliqué. Et puis, honnêtement, j'en avais marre, j'ai volé une moto un peu plus légère quand même. Alors, pas forcément trop légère non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer. Une moto avec laquelle je pourrais un peu plus facilement faire des manœuvres. Et qui allait peut-être moins m'embarquer à cause de son poids. Je voulais une moto qui ait une gueule un peu plus agressive, quelque chose d'un peu plus sportif, d'un peu plus nerveux. Et puis, plus de moto blanche. Le blanc aussi, je m'en suis lassé un peu. Ça faisait un peu moto… Je ne sais pas comment expliquer ça. J'avais besoin de retrouver aussi une moto qui était un peu plus joueuse. Donc, avec une position de conduite légèrement un peu plus vers l'avant peut-être. J'aimais bien, finalement. Du coup, j'ai trouvé mon bonheur. Alors, qu'est-ce que je vais retenir de ces deux ans passés avec la CrossRunner ? C'est une moto très confortable. Une moto avec laquelle tu peux faire des centaines de kilomètres d'affilée qu'elle ne va rien sentir. Une moto super fiable parce qu'en 39 000 km, à part les joints spi qu'il a fallu que je change, ce n'était pas prévu. Plusieurs trains de pneus. Voilà, à part ça, je n'ai même pas eu à changer le kit-chain. Je n'ai eu aucun problème de batterie, d'allumage, d'électronique. Et donc là, c'est la dernière fois que je la conduis. Alors que ça me fait quelque chose, mais bon… En même temps, je suis content d'aller récupérer la nouvelle. Dans un an, j'aurai 40 ans. C'était maintenant qu'il fallait prendre une moto un peu rageuse, un peu moins pépère que celle-là. Parce que ce n'est pas à 60 ans que je l'aurais fait. Donc en tout cas, cette moto, elle m'a convenu pendant deux ans. Elle a fait le taf. Elle m'a fait découvrir la moto. C'était chouette. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. Bon alors, il a fallu que je claque un petit chèque, quand même, pour la nouvelle. Avec la reprise de celle-là. Alors, ils me la reprennent 5400 euros à peu près. Alors, ce n'est pas excessif, sachant qu'elle cote plutôt à 6000. Mais bon, comme si c'est une reprise de garage, forcément, ils font une marche. Donc, ils vous la reprennent un petit peu moins chère. Aussi, parce que ce n'est pas une moto qui est très demandée. Donc, vous allez voir, comme je change de marque, c'est moins facile de la vendre quand ce n'est pas la même marque. Donc, voilà, c'est pour ça que... Et moi, ça me convenait parce que, vu que je suis très peu disponible dans ma vie, s'il fallait que je la vende moi-même de mon côté, ça m'aurait pris peut-être un peu de temps de ressources que je n'avais pas. Donc, je n'avais pas de temps à perdre. Donc, voilà. On va la remercier pour tous ses bons services. Et puis, voilà. Il fallait bien le faire, une dernière fois. Voilà, on va bientôt arriver chez le concessionnaire. Et voilà, téléphone et sa téléphone. C'est bien, c'est bien. Avec un gamin derrière. Et elle s'en bat les steaks. Ah, je te jure. Voilà, on va dire au revoir à cette petite cross-corner. Il ne te reste plus que ce... 160 mètres à rouler avec moi. Attention, dernier petit tour de moteur. Et voilà. C'est fini. Au revoir, mon ami. Tu es le seul ! Tu es le seul pour moi. Au revoir, mon amie, Au revoir, mon ami. Tu es le seul. Allez, on va la faire chanter ! Oui, oi, oi, oi ! Ça pète, mon pote ! On va voler un peu ça, et on va aller ! Eh ! Ouais, ça pète ! Ah ouais, quand même ! Et voilà ! Ma nouvelle moto ! Je n'ai pas réglé les rétro, mais... Yes, papa ! Elle chante bien ! Elle chante bien, cette moto ! Il faut que je m'habitue, quand même ! L'idée, c'était de se faire plaisir ! Et là, je vais me faire plaisir ! On va faire un petit interrupteur, là ! Un petit interrupteur kiké ! Putain, je ne me sens pas bien, là ! Ah, je suis obligé de le faire, quand même ! C'est normal ! Allez, je suis sur ma nouvelle moto ! Mais bon, ça va ! Ah, ça fait plaisir, hein ! Et voilà ! Fini la CrossRunner ! Bonjour, la MT-10 SP ! La violence, quoi ! Comme elle reprend, mais alors là... J'avais oublié comment c'était bon ! Ah merde, je suis sur la réserve ! J'aurais pu mettre un peu d'essence, quand même ! J'espère qu'il y a une station essence dans pas longtemps ! Parce que... Ouais ! Je vais sortir là, je vais voir s'il n'y a pas une station quelque part ! Je vais voir où c'est qu'elle est la prochaine station, parce que là... Sinon, ça ne va pas le faire ! Je suis là où c'est qu'il y a une station essence ! Le plus proche, c'est celle-là, en fait ! On va aller là, alors ! Merde, elle ferme à 13h ! Là, il y a un total access ! Elle ferme à quelle heure ? Elle ferme à 20h30 ! Ouais, bah je vais aller là ! Ah, la loose ! C'est pas gagné, hein, cette histoire ! Allez, c'est reparti mon kiki ! Tiens, ça chante ! Alors, il m'a dit qu'il ne faut pas mettre de SP-E10 ! Ou alors, vraiment juste pour dépanner, quoi ! Il faut quand même sortir, mais je ne suis pas sûr que c'est là ! Tu devrais t'arrêter juste pour vérifier, parce que si ce n'est pas là, je peux repartir ! Ah, la galère ! Pourquoi il ne marche pas, là, lui ? Non, c'est ça, il faut que je continue un peu plus loin ! Il ne faut pas que je rentre là, c'est la prochaine ! Ah, le ***, il n'a pas aidé, hein ! Et alors ? Ah ouais ! Ah ouais, le coupe shifter, c'est bien, quand même ! En espérant que le total, il est quand même du 98, hein ! Ah, ***, c'est où ? Je suis dans la merde, les mecs ! Si je n'ai pas d'essence, je suis dans le caca, là ! Ah, c'est là ! Ouf, nous voilà sauvés ! Ah ***, avec du 95 à 10 ! Oh merde ! Tant pis, je vais en mettre un peu, hein ! C'est normal, c'est normal, tout va bien ! Ah là 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 là, je vous jure ! On m'aide beaucoup, quoi ! Avec 4 litres ! Suffit ! Bon, maintenant, je fais comment pour rentrer chez moi ? C'est ça, la question ! Je récupère la 13 ! Je ne sais pas où je vais comme ça, mais j'y vais, quoi ! Mais je suis où, là ? Bon, je vais m'arrêter, là ! Je ne sais pas où je suis, là ! Bon, à un moment donné, il va falloir que je m'arrête pour voir où je suis ! Parce que... Là, je fais n'importe quoi, là ! J'aurais pissé, quoi ! LOL ! Je vais m'arrêter juste là, deux secondes, là ! Parce que là, franchement, je ne sais plus où je suis, là ! Bon, je vais m'arrêter, hein ! Ah, ce n'est pas facile, ce truc, hein ! Bon, sortez, là ! Sous-titrage ST' 501 !